bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus sur ma chaîne j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le moderne witch tarot qui a été créé et illustré par lisa sterl sachant que ce jeu est sorti en 2019 donc c'est pas une nouveauté et par contre il est sorti il a été traduit en français assez récemment sous le nom du tarot de la sorcière moderne je crois que c'est sorti chez très daniel à vérifier ce que je suis pas sûr et certain mais il me semble et donc j'ai pas le jeu en français mais voilà je voulais vous présenter quand même le jeu original donc en anglais qui est paru chez liminal 11 donc c'est un éditeur que j'aime beaucoup parce que je trouve que les jeux qu'ils proposent sont originaux le packaging de leur jeu est original également comme vous pouvez le voir ici donc c'est vraiment vraiment sympa donc là je vais donc vous montrer le jeu original en anglais la version de base quoi donc avec ici hop 7 ce socle j'appelle ça un socle je sais pas trop comment rappeler ça mais bon ici on a un fourreau donc ici une sorte de socle dans lequel se trouvent les cartes et le livret alors ici on a un petit carton qui permet de caler les cartes pour éviter qu'elle se balade à l'intérieur du fameux socle et là on a des illustrations comme vous pouvez le voir donc le petit carton hop je vais le retirer et on a ici les cartes et ici le petit guidebook c'est plutôt sympa parce qu'il a une couverture rigide donc ça c'est la particularité des jeux qui ont été édités par liminal 11 je sais pas trop comment ça se présente en français mais voilà je suis content d'avoir la version originale en anglais puisque le packaging est vraiment chouette alors on a ici une préface puis une introduction qui a été écrite par la créatrice par l'illustratrice les significations des cartes donc les cartes les arcades majeurs ont voilà une page entière alors que pour les mineurs c'est un petit peu moins clair puisque c'est juste un petit paragraphe par carte donc on a un petit peu du mal à s'y retrouver pour être honnête puisque les paragraphes sont tous à la suite les uns des autres mais bon c'est pas c'est pas bien grave donc on a plein de petites illustrations comme vous pouvez le voir c'est sympathique et puis ici des conseils puis des méthodes de tirage voilà donc c'est un livret relativement simple quelque part mais complet et puis j'aime beaucoup le la couverture qui est donc rigide alors c'est un jeu féministe vous l'aurez compris donc moderne également bien entendu au niveau de la taille des cartes on est sur une taille standard de jeu de tarot les tranches sont simples ça c'est chouette les cartes par contre sont un petit peu brillante pour le coup ça c'est un peu moins sympa moi je suis pas fan des cartes brillantes ça fait un peu plastique sachant qu'en plus chez liminal 11 généralement ils ont des cartes généralement sur d'autres jeux en tout cas ils ont eu des cartes qui étaient mat donc je préfère mais bon celles ci sont brillantes donc sorti en 2019 je vous l'avais dit c'est un de leurs premiers jeux à liminal 11 ils avaient fait aussi le luna sol tarot en édition enfin la première édition en 2018 il est il est ressorti cette année en 2021 mais voilà ensuite après le luna sol il me semble que c'est celui ci qui est sorti je suis pas sûr mais il me semble que celui ci ouais c'est celui d'après il faudrait que je fasse une vidéo c'est en cours une vidéo avec tous mes jeux liminal 11 comme ça vous pourrez voir tout ce qui est sorti c'est plutôt sympa les leurs jeux sont plutôt sympa donc là on a effectivement voilà des cartes qui sont très 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 épaisse vraiment c'était vraiment des cartes épaisse et voici le dos alors comme je disais on a un tarot qui est féministe bien sûr moderne et qui prône et qui met en avant l'inclusion bien entendu avec des femmes blanches des femmes de couleurs voilà il ya vraiment il ya vraiment de tout et c'est et c'est tant mieux pour le coup les illustrations aussi sont sont assez moderne comme vous pouvez le voir il ya des cartes que j'aime beaucoup c'est par exemple celle ci je la trouve très très belle elle a un côté assez onirique de par les couleurs de cet ange qui est bleu et puis il ya beaucoup de symboles ici pour le coup je trouve elle est très symbolique après je suis un petit peu moins fan des cartes modernes justement parce que bon ça perd un peu de son comment dire vous savez le symbolisme l'ésotérisme le côté un peu spirituel de des vieux symboles et des vieux des vieilles illustrations qui font référence à aux côtés médiéval et tout ça moi ça me plaît bien généralement mais bon c'est ce sont mes goûts à moi et si on n'est pas là dessus un envoyé des ordinateurs portables des smartphones voilà on est sur un autre registre mais c'est chouette aussi parce que ça quelque part ça vient rompre un petit peu avec le côté traditionnel mais en même temps on a toujours les mêmes archétypes bien entendu que le tarot rider white smith et donc les comment dire les personnages sont vraiment mis en scène dans les mêmes dans les mêmes positions dans les mêmes paysages que le tarot un rider white smith de 1909 quoi donc c'est un petit peu ça qui est intéressant c'est qu'on a les deux on a le côté moderne et les côtés traditionnels donc c'est en anglais ici puisque c'est la version en anglais que je vous présente je me répète un peu pour le coup j'ai recommencé la vidéo parce que j'ai eu un problème de batterie et quand on recommence une vidéo après on sait plus ce qu'on a déjà dit ce qu'on n'a pas dit parce qu'on sait plus si c'est sur la vidéo qu'on est en train de tourner aussi c'est sur la précédente donc c'est peut-être pour ça que je me répète alors celle ci aussi je la trouve très sympa avec ses personnages masqués et puis si on a une sorte de démon qui sort de l'eau on a quasiment que des personnages féminins pour le coup il ya quand même quelques personnages masculins il me semble en avoir vu un ou deux la carte des amoureux je crois que c'est un monsieur de dos quoique on n'est même pas certain pour le coup alors plutôt d'avoir effectivement des paysages de montagne ou voilà comme on a dans le vrai rider white smith ici on va plutôt avoir des buildings après c'est vrai que c'est un petit peu dommage de pas avoir mis plus de plus de monsieur tout simplement parce que voilà which qu'on traduit en français par sorcière là bas aux états unis voilà dans les pays anglophones surtout aux états unis je sais pas trop comment ça se passe ailleurs mais c'est un terme qui est utilisé également pour les hommes voilà de plus en plus il ya beaucoup d'hommes qui se définissent comme étant des witches donc des sorcières quelque part donc ouais donc c'est vrai que là vu que c'est le moderne witch vu qu'il est moderne il aurait pu aussi tenir compte justement de ce côté moderne dans le terme de witch qui est qui est de plus en plus utilisé par des hommes mais pas dans le but d'évincer les femmes pas du tout plutôt dans le dans une démarche justement de de ne plus différencier le genre voilà comme si oui effectivement le fait de différencier le genre c'est d'un autre temps donc si witch c'est valable pour les femmes bas c'est aussi valable pour les hommes quelque part et c'est pas si mal je trouve puisque ça permet justement encore plus d'aller dans cette inclusion qui est importante alors moi j'aime beaucoup les couleurs pour le coup j'aime bien les fonds il ya un côté vintage là le rose le le vert bleu je sais pas trop comment le définir la couleur ici c'est une sorte de bleu mais qui tire vers le vert ouais il ya un côté assez assez vintage je trouve dans les couleurs le jaune orangé et j'aime bien parce que ça fait ressortir et c'est très harmonieux je trouve par rapport aux autres couleurs les unes par rapport aux autres ouais et ce qui est sympa aussi c'est qu'on a différents types de corpulence des femmes qui sont un peu plus ronde voilà et et c'est normal c'est naturel enfin c'est comment dire c'est beaucoup plus cohérent avec la réalité c'est ça que je voulais dire que d'autres jeux qui vont mettre en image uniquement des femmes svelte et sexy avec une forte poitrine et c'est encore là un peu plus un peu plus un peu plus J'aime bien celle-ci. Donc, c'est une carte supplémentaire pour le coup. Alors, comment traduire ça ? Alors, badass, c'est un peu compliqué à traduire en français. Mais bon, tu es pleine de vie, pleine d'amour et de possibilités. À travers ce jeu, ce tarot, puisses-tu trouver le chemin vers la meilleure version de toi-même. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Et badass, je ne sais vraiment pas comment le traduire en français. C'est quand on est quelqu'un qui vaut le coup. Trop cool, trop bien. Enfin, je ne sais pas. Il n'y a pas d'équivalent en français, je crois. Mais ouais. Donc, du coup, voilà pour ce jeu. Donc, on retrouve ici d'ailleurs la carte sur la couverture du livret. qui correspond ici aussi, pardon, à la carte 10 d'épée. Alors, oui, la version française est parue chez Très Daniel. Et donc ici, moi, j'aime beaucoup les éditions Luminal Eleven. Je ne sais pas trop à quoi ressemble l'édition française. Mais bon, voilà. Comme ça, vous aurez au moins un aperçu sur l'édition en anglais. Bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501